Le pilote de cette série est vraiment un condensé. On dirait une saison qu'on vous lâche comme ça en pleine tronche mais en 40 minutes. C'est l'histoire d'un marshal des Etats-Unis qui refuse le laxisme des tribunaux et qui décide un peu de faire sa justice lui-même en disant à un meurtrier que soit il quitte la ville dans les 24 heures, soit il la bat froidement. Et c'est suite à cela qu'il se retrouve transféré dans le Kentucky où il retrouve sa famille de bandits, d'assassins, de voleurs, de dealers, de producteurs, de weed. Il n'y a pas de film, je vous vois venir. Et comment dire, c'est vraiment l'arrivée au Kentucky qui crée le début de la série. Tout ce que vous avez vu sur le début du pilote, tout ce que vous avez pu imaginer sur la suite de la série, était complètement faux. C'est à partir de maintenant que la série commence réellement. La seule chose qui est vraiment intéressante à retenir de ce début de pilote, c'est que Reynald et les subtilités ne font pas bon ménage. Autant les enquêtes et les personnages sont très très bien développés ainsi que leurs histoires personnelles nous permettant de nous attacher à la série et surtout d'attendre chaque semaine un nouvel épisode, savoir ce qui leur est arrivé. Mais ce n'est pas le but fondamental de la série. La série a voulu montrer en partie l'exploitation des campagnes américaines par rapport à des sociétés et par rapport à l'État. Au premier regard, on pourrait penser que la série tourne toujours sur le même schéma. Daily, crime, police, police, marshal, marshal, règlement de comptes à O.K.K.Roy ou sa flingue dans tous les sens. Mais ce n'est absolument pas le cas. La série s'adapte à n'importe quel scénario, apportant toujours une certaine fraîcheur et une certaine envie de continuer à la regarder. Personnellement, je suis à la fin de la saison 5 et un nouveau problème se dessine à l'horizon. Autant la série est toujours, toujours aussi bien. Mais elle a quand même perdu en fraîcheur. Au bout de 5 saisons, vous me direz, c'est peut-être un petit peu normal. Mais bon, ça fait peur. Et ce qui me fait peur, c'est que la série ne soit jamais réellement finie, comme beaucoup de séries, et qu'on leur coupe les subventions sans avoir le mot final. Et j'avoue que ce serait quand même relativement dommage. C'est une série que je vous conseille, que ce soit dans son intégralité ou du moins même que la première saison, pour la découvrir, y découvrir surtout son univers et une vision des Etats-Unis qu'on n'a pas l'habitude de voir. J'attends aussi impatiemment cette saison 6, vu qu'on dit qu'elle est particulièrement explosive. Donc à voir.